Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ces temps apocalyptiques, bibliques, diront certains, et avec raison. C'est quelque chose d'unique qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire de l'humanité, on est les seuls. Quand je vous disais, il n'y a pas longtemps, un petit peu plus longtemps, je vous disais, on va vivre des choses que personne d'autre a vécues et qu'on vivait déjà des choses que personne d'autre avait vécues, à vivre dans cette sope de radiation comme on le fait. Nous, c'est incroyable, il n'y a personne, il n'y a pas. Une autre époque, peut-être plus lointaine, on ne sait jamais, de ces civilisations lointaines, qui avaient des technologies avancées aussi, mais en tout cas pour celles qu'on connaît, plus ou moins lointaines, il n'y aurait pas eu une qui a été soumise à ce qu'on est soumis. Donc, ce n'était pas trop difficile de vous dire qu'on vivrait des choses uniques, des changements politiques, sociaux, économiques. Wow! Je ne pensais vraiment pas me retrouver dans ce que je prédisais, mais on l'est dans ça. C'est vraiment fascinant, mais en même temps, c'est sûr que même si on est préparé, ça devient toujours inquiétant. Je comprends l'inquiétude des gens, puis on est tous ensemble dans cet avance sur le bon. Bon, maintenant, on est le 24 mars, comme je le disais, 2020, et 18h, heure du Québec. Pour rajouter un peu au malheur qu'on vit, en Europe, vous allez et vous êtes en train de vivre cette vague de froid dont je vous avais parlé il y a quelques jours. Le froid arctique arrive, apportant de la neige au début du printemps et des températures extrêmement basses dans une grande partie de l'Europe. Une importante épidémie de froid dans l'Arctique est arrivée en Europe ce week-end, déversant de la neige sur une grande partie du continent après un hiver exceptionnellement chaud. Météo-alarme a émis des avertissements de neige lourde, de vent très fort et de températures extrêmement froides pour de nombreux pays. Le froid devrait créer des conditions de gel dangereux qui peuvent affecter les arbres en fleurs et surtout pourraient potentiellement aggraver la pandémie de coronavirus en cours, en particulier en Italie, où les cas ont greppé à plus de 60 000. Les services météorologiques européens, météo-alarme, ont émis des avertissements suivants. Neige, vent et température extrêmement froide en Slovaquie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, neige en Croatie, Serbie, Roumanie, Macédoine du Nord, ainsi qu'en France, en Grèce et en Hongrie. Vent et température extrêmement basse en Allemagne, température extrêmement basse en Pologne, au Monténégro et en Autriche. Enfin, neige et vent en Italie. Nous assistons juste à une épidémie assez forte de masse d'air froid dans le centre-est de l'Europe cette semaine. Il y en aura d'autres bientôt à déclarer « Severe Weather Europe ». Et je vais y revenir, si ce n'est pas ce soir, ce sera demain matin, sur ce que je voulais vous partager, ce dont je voulais vraiment vous parler, les cycles climatiques dans l'histoire. C'est vraiment fascinant ce que j'ai à vous partager. Vous allez vraiment tomber en bas de votre chaise et comprendre tout ce qui se passe en ce moment. Donc, nous assistons à une épidémie assez forte de masse d'air froid dans le centre-est de l'Europe cette semaine. Il y en aura d'autres bientôt. Il semble probable qu'un autre système de crête haute pression très puissant se formera au-dessus de l'Atlantique Nord et introduira une importante vague de froid dans l'ouest et potentiellement le sud-ouest de l'Europe jusqu'au dernier jour de mars. Bien que la masse d'air provienne effectivement de la région arctique, cela ne signifie pas que le froid sera très extrême et les derniers jours de mars seront beaucoup plus froids que la normale, ce qui est à peu près probable d'après les indications du modèle d'ensemble global. Mais certaines parties de la région centrale et orientale ont déjà connu de fortes chutes de neige et des conditions de blizzard intenses. On peut voir des images ici qui viennent de la Macédoine. Il y a plein de liens là-dedans, je vous laisserai ça. Vous pourrez aller voir toutes ces images-là. Ici, on est en Italie, de la neige. On est en Italie encore de la neige à Bari, un centre de cette crise-là en Italie. Les résidents de Hongrie ont partagé des photos et des vidéos de neige fraîche à travers le pays. Donc, vraiment une situation un peu anormale pour le temps de l'année, du temps froid, de la neige en Europe. Pour les jours à venir, on en avait parlé déjà depuis quelques jours ici à Freedom News Network. Un des seuls rendez-vous où vous pouvez vous retrouver et vraiment vous renseigner sur ce qui se passe en temps réel et encore plus maintenant parce que j'ai encore plus de temps à vous consacrer. Je vous en reviens, ne bougez pas.